Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, c'est un champ de bataille. Nous sommes ici à Charbourg, dans le quartier Les Fourches Charcot-Spanel, qui est actuellement en pleine démolition. Ce dossier de plus de 50 millions d'euros va redonner à ce quartier une nouvelle beauté. Ce quartier qui a été retenu en 2015, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. A l'heure d'aujourd'hui, différents immeubles, différents bâtiments vont être détruits, dont les habitations juste derrière moi. Bonjour M. Le Poitvin. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Gilbert Le Poitvin, maire délégué de Tours-la-Ville, maire adjoint à charge des finances et de la commande publique de Cherbourg-en-Contentin et également dans une autre fonction président de l'OPH Presqu'il Habitat. Pouvez-vous présenter le projet de renouvellement urbain Les Fourches Charcot-Spanel ? Les Fourches Charcot-Spanel, c'est un quartier de Cherbourg-en-Contentin, ex-Cherbourg-Octeville, qui était géré au bout de Cherbourg-en-Contentin et qui aujourd'hui se trouve centré pratiquement, puisque avec Cherbourg-en-Contentin, il est à la fois à proximité de Cherbourg-en-Contentin et des cadres-villes. Donc c'est un projet important, c'est un projet majeur du renouvellement urbain de Cherbourg-en-Contentin. C'est des dispositifs initiés par l'État. Et sur ce quartier-là, il y a trois bailleurs, à la fois Presqu'il Habitat, bien entendu, la SHM-Contentin et les cités cherbourgeoises. D'abord, notre objectif d'un bailleur social, c'est de loger les habitants. C'est des habitants d'abord de Cherbourg-en-Contentin qui veulent changer de logement, des habitants également qui viennent sur notre région. Et notre région aujourd'hui est très active, puisqu'on a un taux de chômage qui est relativement bas. Et puis des personnes aussi qui veulent peut-être venir un petit peu des communes avoisinantes en raison du vieillissement de la population ou pour aussi des commodités de service. Alors pour la partie Presqu'il Habitat, parce que je ne vais pas parler à la place de mes autres collègues bailleurs sociaux, pour Presqu'il Habitat, c'est principalement la cité Girard. C'est en gros 100 logements qui vont être habilités. Donc bien sûr, il y a un accompagnement auprès de nos locataires, parce qu'on a des locataires qui habitent depuis la construction, c'est-à-dire 1959, qui habitent dans ce quartier-là et qui sont inquiets un petit peu du chambardement que ça peut faire. Pour nous, les travaux s'offront en milieu habité, c'est-à-dire voilà. Donc il y a eu des rencontres avec les responsables de Presqu'il Habitat pour accompagner ces familles de manière à ce que, je dirais, il n'y ait pas trop d'anxiété lorsque les travaux seront commencés. Donc il y a une partie du quartier Charcot-Espanel qui va être détruit et une autre partie qui ne va pas être détruit. En allant sur le terrain, certaines personnes se sentaient un peu laissées de côté. Que pouvez-vous leur dire ? Ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, quand on est sur un périmètre, il y a un périmètre qui est dédié. Bien sûr, quand on est de l'autre côté du périmètre, forcément, on ne rentre pas dans le dispositif du NPNRU. Du coup, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu lésé. C'est dans le cas dans beaucoup de domaines. Il y a des frontières. À un moment, le NPNRU est un dispositif d'État géré par l'État. Donc c'est le préfet qui gère ce dispositif. Nous, en tant que bailleurs, on est accompagnés pour refaire notre renouvellement. Mais voilà, donc il y a des frontières qui sont là. Malheureusement, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réhabilitation, mais elles ne seront pas du même ordre. Ce quartier sera remplacé par des logements collectifs ou individuels ou pour les personnes en accession sociale. Et certains bâtiments ne seront pas détruits, mais seront réhabilités. Ce projet sera finalisé aux alentours de 2029 avec l'aménagement, par exemple, d'espaces publics comme des aires de jeu. Car l'objectif principal étant la modernisation avec plus de nature ici en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada